Bonjour à tous, merci Florence. Nous aussi nous sommes ravis à La Poste d'avoir ce partenariat avec Gilles Internet. Le numérique est quelque chose de très important pour nous à La Poste. Une preuve en est, on a une de nos cinq directions qui est, qu'on appelle des branches à La Poste, qui est la branche numérique. C'est vraiment une activité à part entière qui a été développée ces dernières années pour accélérer ce processus. Moi je suis Olaf Klargarde, je travaille dans la direction de la confiance numérique. Alors je vais peut-être commencer par vous dire ce qu'on entend par là, même si vous vous en doutez un peu aux assises de l'identité numérique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du métier de La Poste, d'abord parce que j'ai sept minutes, et ensuite parce que, pour convaincre, et ensuite parce que d'abord vous êtes tous des particuliers qui savaient ce que nous faisons à La Poste. Vous êtes, je crois pour la plupart des élus qui avaient des relations avec La Poste également, sur les bureaux de poste, sur le courrier, sur tous les métiers historiques que vous connaissez évidemment particulièrement. Simplement juste pour préciser, notre métier, finalement ce n'est pas le transport de courrier. Notre rôle à La Poste, et notre rôle historique, pas notre rôle aujourd'hui, ça a toujours été de faire en sorte que quand vous envoyez une lettre commandée, vous êtes sûr que le destinataire vers lequel vous l'avez envoyé l'a bien reçu. Et qu'on puisse en avoir la preuve. Quand vous envoyez votre déclaration d'impôt au dernier moment, une minute avant minuit, c'est de pouvoir être sûr que le cachet de La Poste fait foi, et que cette lettre a bien été envoyée quand il fallait l'envoyer. C'est quand on envoie un colis, ça arrive bien, on est sur le document également. Donc tous ces sujets de sécurité dans les échanges, et finalement de tiers de confiance. Et ça c'est notre métier. Donc on les fait dans le passé, qu'on le fasse encore aujourd'hui sur du document, sur du courrier, sur de la lettre, c'est une chose. Qu'on le fasse dans le numérique, aujourd'hui, c'est une déclinaison assez naturelle pour nous, puisqu'on est un tiers de confiance. Ce qui nous importe, c'est que dans les échanges, il y ait de la sécurité, il y ait de la fluidité, comme une lettre à La Poste. Parce que si ce n'est pas facile, et c'est encore plus vrai dans le numérique, s'il n'y a pas d'usage, ça ne fonctionne pas. C'est de faire en sorte que ces échanges soient fluides, qu'on puisse s'identifier facilement en ligne, qu'on puisse facilement échanger des documents en ligne, et le faire grâce au service de La Poste. Donc, à partir de là, on travaille, et on a toujours travaillé, sur des échanges entre particuliers, ou sur des échanges entre particuliers, l'administration, entre particuliers, des organisations, des entreprises, etc. sur le courrier, comme aujourd'hui sur le numérique. On s'est concentré sur le numérique, sur ces activités-là. D'abord, beaucoup sur le particulier, c'est ce qu'on voit sur les slides, avec ce qu'on a lancé le mois dernier, sous le titre chapeau, mais sur des services qui existaient auparavant en partie, de login La Poste, avec cette idée qu'on se logine grâce à La Poste facilement, où on propose un certain nombre de services qui permettent de justifier un certain nombre de choses en ligne. C'est d'avoir mon identité numérique, avec évidemment une accentuation sur les usages, c'est-à-dire mon identité numérique. On en a parlé un peu ce matin avec Jean-Michel Nondeux qui présentait ce qu'était l'identité numérique de La Poste. En deux mots, c'est un facteur qui vient vérifier à votre domicile votre identité et votre adresse, et qui vous permet d'avoir un compte login La Poste, une identité numérique La Poste, et cette identité numérique, qui est un login et un mot de passe, vous permet de vous connecter à l'ensemble des services de La Poste, pour faire des services en ligne à La Poste au lieu de vous déplacer au guichet, c'est déjà une première chose, mais pour pouvoir aussi aller sur des sites internet de consommation collaborative, et aussi, on l'a vu ce matin avec France Connect, je déploierai un peu plus le sujet tout à l'heure, pouvoir se connecter à tous les services de l'administration, de l'Etat, des collectivités locales, avec ce même compte. Donc vraiment, encore une fois, le rôle de La Poste, qui est un tiers de confiance dans la vérification de l'identité, et qui permet d'aller sur des usages, à la fois dans le monde postal, dans le monde privé, des sites, et dans le monde public, en se connectant aussi aux sites de l'administration. Donc là, on est vraiment dans notre rôle de tiers de confiance, on est dans notre rôle de faire le lien entre le monde physique et le monde numérique aussi, puisqu'en fait, pourquoi La Poste a été aussi retenue par l'Etat, et est un partenaire de l'Etat dans le projet France Connect, c'est que derrière, il y a 80 000 facteurs qui sont capables d'aller voir tous les jours 60 millions de Français, de vérifier leur identité, et de leur fournir un compte login La Poste. Ça, c'est important, évidemment. Et il faut évidemment avoir un actif physique important pour pouvoir vérifier cette identité et faire les liens avec l'usage du numérique. Ça, c'est l'identité. On a évidemment des solutions autour de ma vie numérique, ma vie administrative numérique, là, c'est tous les services dont a parlé Jean-Michel tout à l'heure aussi, qui est historiquement le coffre-fort numérique de La Poste, Digipost, et l'application mobile qui s'appelle Digipost Pass, qui est en effet un coffre où je reçois, de manière sécurisée, des originaux numériques de tous mes documents, des bulletins de salaire, des relevés de compte, des factures, mon diplôme, et qui me permet d'être à la fois en ligne, à la fois dans le numérique, et avec un degré de sécurité fort. Ce qu'on a fait ces dernières années, au-delà du niveau de sécurité, qui, vous le savez, ne suffit pas aujourd'hui à créer des usages, évidemment, eh bien, on a développé des services autour de ça. Et quand on est sur Digipost, maintenant, on n'est plus sur un service d'archivage, on est d'abord dans une vraie promesse de centralisation de ma vie, parce qu'on a plus de 600 partenaires en tout qui nous permettent de collecter automatiquement nos factures, nos relevés de compte, etc., et d'avoir tous ces documents sur soi, en mobilité aussi, mais aussi de faire des démarches, des démarches de renouvellement de passeport, de carte vitale, des démarches privées aussi, donc des téléservices, directement à partir de notre application, de notre site. Donc ça, c'est quelque chose qui ancre vraiment ce coffre-fort, ce service de e-gestion administrative intelligente, comme on l'appelle, et qui permet vraiment de fluidifier ma vie en ligne, ma vie administrative. On va lancer en janvier, en février, une application qui va aussi permettre de poursuivre cette lancée avec les données issues des objets connectés. Là aussi, avec une application qui permet, à un seul endroit, de récupérer les données qui sont issues des objets connectés. Ça peut être les données de mon chauffage, ça peut être les données de ma santé, de mon bracelet, qui me permet de dire si je suis en bonne santé. Et de redonner à l'utilisateur le pouvoir, le contrôle sur ces données, en une seule application, de les partager avec qui il veut, et de l'avoir à disposition. Donc tout ça, c'est toujours dans cet univers qui nous permet de fluidifier les parcours sur le numérique, d'assurer une sécurité, d'avoir des usages qui ont du sens pour les gens, de faire le lien entre le physique et le numérique. Sur ma vie connectée, on a aussi des capteurs qui sont sur des frigidaires, par exemple, qui permettent d'envoyer une alerte et de déclencher un service facteur derrière chez une personne âgée. Donc on est là aussi sur les objets connectés, l'internet des objets, et le lien avec des règles de gestion qui peuvent déclencer des services à la personne dans le monde réel. Donc on est toujours sur la rencontre entre ces deux mondes et des applications faciles. Donc ça, c'est vraiment notre axe autour des particuliers, des Français, qui maintenant utilisent ces services. Donc il y a plusieurs millions de Français qui utilisent ces services aujourd'hui. On a, depuis l'application de DigiPostPass, qui a été lancée il y a quelques mois, on a déjà 200 000 téléchargements en quelques mois, et on a plus de 6 000 démarches activées chaque jour, pour partager des documents, partager des pièces d'identité vérifiées à partir de mon application. On travaille aussi, évidemment, et là je pense plus aux collectivités locales et aux élus qui sont dans la salle, on apporte cette expertise aux collectivités locales pour justement rentrer en contact avec ces individus qui utilisent tous ces services par million. Alors évidemment, dans le cadre du projet France Connect, donc La Poste, DocaPost, qui est notre filiale qui travaille sur ces sujets, et Localeo, notre partenaire, qui fait des outils de gestion de relations citoyennes, notamment, crée tout simplement des services internet, des applications, des téléservices pour les collectivités locales, donc ça c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on crée, mais qui crée également un accompagnement dans le cadre du projet France Connect, vous l'avez vu sur la démonstration ce matin du bouton France Connect, La Poste, Login, La Poste est un des deux, pour le moment, fournisseurs d'identité retenus par France Connect, donc on sait mettre ça en place pour les collectivités locales qui veulent intégrer France Connect sur leur site, mais on travaille aussi avec les collectivités locales pour que, tout simplement, elles utilisent nos outils pour que les fonctionnaires de la collectivité reçoivent leur bulletin de salaire dans leur coffre-fort numérique de manière sécurisée, pour que les citoyens de la ville reçoivent les factures de la cantine ou reçoivent des attestations ou reçoivent l'autorisation de travaux de manière sécurisée dans leur coffre-fort numérique. On fait aussi des démarches, c'est-à-dire des téléservices directement dans le DigiPostPasse, géolocalisé, où on peut tout à fait, pour une ville donnée, pour un territoire donné, faire apparaître des démarches pour ces seuls habitants-là, d'inscriptions à la cantine, de demandes auprès de la mairie, etc. Donc on a vraiment cette expertise aussi auprès des collectivités locales. Si on peut passer au slide suivant. Je fais juste un petit zoom maintenant sur France Connect, puisque le temps passe, pour montrer vraiment comment ça s'imbrique. On l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la démonstration faite par Guillaume Bleau, qui s'est connecté avec son compte login La Poste sur la ville de Nîmes. Donc aujourd'hui, on est dans des expérimentations, depuis septembre, plusieurs villes, plusieurs conseils départementaux ont mis en place la solution. Ça va se déployer sur l'année 2016. A chaque fois, il est possible d'intégrer France Connect et de permettre à ses citoyens, aux habitants du territoire, de se connecter avec l'identité La Poste, qui est gratuite, puisque tous les habitants peuvent demander à La Poste d'avoir une identité vérifiée par le facteur. C'est un service gratuit pour le particulier. et peut ensuite utiliser ce login pour se connecter via France Connect à des services publics nationaux. Guillaume Bleau en parlait tout à l'heure. Ça va être le cas du site des impôts à partir du printemps, mais aussi à des services publics locaux, au site de la mairie, au site de la communauté d'agglomération, etc. Donc là, on est vraiment fournisseur d'identité dans le cadre de France Connect. et c'était le cas depuis les premières expérimentations en septembre et tout cet automne. Et ça va évidemment être le cas avec le déploiement sur tout le territoire en 2016. Voilà. Et un dernier petit zoom pour vous donner une image de ce que ça représente en termes d'application pour le grand public, tous ces sujets. C'est quelques éléments sur l'application DigiPostPass qui est sortie en mai 2015. Je vous disais, on a plus de 200 000 téléchargements. On est l'application productivité, la deuxième application productivité la plus téléchargée sur les stores depuis cette date-là. Et on est vraiment maintenant sur des usages, plus de 22 millions de documents stockés par les utilisateurs. et derrière 1 600 000 comptes abonnés qui utilisent les services pour recevoir des documents, les partager avec des tiers, les partager avec l'administration, avec une entreprise, avec d'autres particuliers et garder tout simplement sa vie administrative dans un endroit sécurisé où l'utilisateur a le contrôle de ces données. Merci.